C'est l'une des conséquences de la vague épidémique. L'état psychologique des soignants s'est dégradé, notamment celui des internes. Une étude a été réalisée auprès d'un millier d'entre eux par questionnaire. Les données collectées ont été comparées à celles de 2017. Le constat est sans appel. On est à presque 50% des internes qui présentent des symptômes de troubles anxieux, alors qu'on était en dessous de 40% il y a trois ans. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la situation, déjà en temps normal, elle était grave, elle était compliquée sur le terrain de la santé mentale des internes. La crise du Covid n'a fait que l'aggraver. Parmi ces internes, tout juste formés, parfois peu préparés à ce genre de crise, environ 30% parlent aussi de stress post-traumatique. Presque 20% évoquent des signes dépressifs. Le résultat de plusieurs facteurs, comme la prise en charge de patients dans des états graves, la surcharge de travail, le manque d'encadrement ou encore de tests de dépistage et de matériel. Dès le début de la crise sanitaire, ces jeunes professionnels se sont retrouvés en première ligne, après un appel à la mobilisation générale pour aider les services en tension.